... Nous voilà réunis comme chaque année pour notre Assemblée générale et je tiens tout d'abord à remercier son excellence, M. l'Ambassadeur Alexandre Orloff, pour nous accueillir une fois de plus, comme tous les ans, pour cette Assemblée générale dans cette ambassade qui est devenue désormais pour nous, je vais dire, une tradition pour notre réunion. Rappelez-vous que l'an passé, notre Assemblée se déroula en pleine prise de conscience que la crise internationale revêtait une gravité sans pareil depuis l'époque de la guerre froide. Nous avions alors préparé un communiqué approuvé par tous au cours de l'Assemblée. Ce fut la première de nos actions pour la défense du dialogue entre la France et la Russie. Cette action s'est poursuivie par de nombreuses interventions, rencontres avec les médias, communiquées et en réponse à chaque fois que cela a été possible aux événements qui embrasaient l'actualité. En septembre 2014, deux actions majeures ont marqué le rôle prépondérant du dialogue franco-russe dans, j'allais dire, cette communication en France face à la crise. Tout d'abord, en septembre, une rencontre avec M. Sergei Narichkin fut organisée conjointement par le dialogue franco-russe et l'ambassade de la Fédération de Russie. A cette rencontre ont participé les représentants de plusieurs des plus importantes sociétés françaises et notamment du CAC 40, des parlementaires, des sénateurs et d'autres élus de la République, des représentants du monde de la presse, de l'industrie, de la culture. Et vous me permettrez d'avoir une pensée particulière, puisque à cette réunion, nous avons entendu l'une des dernières déclarations de Christophe de Marjorie, président de Total, très grand défenseur des relations franco-russe. Et vous me permettrez, bien sûr, en ce moment, d'avoir une pensée pour sa mémoire. Autre action que M. l'ambassadeur mentionnait tout à l'heure, une visite en Russie d'une quinzaine de parlementaires français, sénateurs, députés, cette mission était composée d'élus de différentes étiquettes politiques, c'est-à-dire en clair les principaux partis politiques représentés à l'Assemblée de la majorité et de l'opposition, qui, au-delà de leurs différences, étaient tous soucieux de garder un dialogue avec les autorités russes et surtout de maintenir, pendant ce conflit ukrainien, des relations cordiales et constructives avec la Russie. Ces rencontres se sont déroulées au plus haut niveau, administration présidentielle, ministère des Affaires étrangères, Douma, Chambre haute, bien sûr, avec notre coprésident Vladimir Yakounine, président des Chemins de fer, et aussi avec l'ambassade de France à Moscou, ainsi que ce qui s'appelait à l'époque UbiFrance, et désormais Business France. Il s'en est suivi une conférence de presse avec les médias russes. Bref, le but de cette visite, qui, à l'époque, a été un peu controversée dans la presse française, c'était, je le répète, de maintenir les dialogues. C'est pas parce que certaines personnes sont frappées par des sanctions qui leur interdisent de venir en France que ça interdit à qui que ce soit de dialoguer avec eux. Et je rajoute, c'est au contraire même une obligation de continuer, à mon avis, pour des parlementaires, à maintenir sur dialogue, surtout quand certains cherchent à l'entraver. C'est une nouvelle dimension politique qui amplifie la vocation traditionnelle du dialogue franco-russe d'être un lieu économique et culturel entre nos deux pays. Dans une de ses récentes conférences, la secrétaire perpétuelle de l'Académie française, Hélène Carrère-Dancos, a parlé d'un malentendu tragique concernant la Russie qui menace la paix du continent européen, son avenir et éventuellement sa survie. Cette analyse pertinente de notre académicienne montre plus que jamais qu'il nous appartient d'être le porte-voix de nos membres et partenaires pour que les relations entre la Russie et la France se poursuivent malgré les écueils et surtout reprennent avec vigueur la dimension que nous souhaitons tous. D'ailleurs, le président Poutine a également préconisé dans son discours du club de Valdaï le retour à la sagesse et a rappelé que vouloir isoler la Russie de l'Europe est une absurdité. Il suffit pour cela de regarder une carte géographique. C'est donc avec insistance que nous nous adressons à vous tous pour que vous demandiez de continuer à soutenir les actions menées par le dialogue franco-russe. Ces actions qui vous seront présentées au cours de cette assemblée par Alexandre Troubetskoï, notre directeur exécutif. Ce soutien doit être aussi, je le dis avec le sourire, si possible un soutien financier puisque le dialogue franco-russe, je le répète, vit essentiellement des cotisations de ses membres. Ça intrigue d'ailleurs beaucoup les journalistes. J'avoue qu'à chacune de nos actions, c'est la grande curiosité des journalistes, c'est est-ce que vous avez des cotisants ? Eh bien oui, nous avons effectivement des cotisants qui nous font confiance et dont peut-être vous faites partie. Voilà, je voudrais saluer et remercier, pour finir, le président Giscard d'Estaing, monsieur le vice-ministre des Affaires étrangères, monsieur Meshkov, monsieur Choukine et monsieur Chevènement, que j'ai vu... Et vous tous, amis russes et français présents aujourd'hui, votre présence nous apporte le témoignage de l'importance du rôle qui incombe au dialogue franco-russe et encourage toute l'équipe pour le faire vivre et pour faire en sorte que, malgré les difficultés, malgré, j'allais dire, l'ère du temps, et Dieu sait que par moment, en France, l'ère du temps est importante, eh bien nous continuons à essayer de développer ces relations franco-russes, plus que jamais, et ce dialogue franco-russe, plus que jamais nécessaire, dans cette période où certains mettent tout pour que nos deux pays n'arrivent plus à dialoguer. Je pense que ce dialogue est plus que jamais nécessaire, et je vous remercie à vous tous qui êtes présents aujourd'hui dans cette salle, à votre manière d'y participer. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements